... Alors, chers collègues, chers Mercedes, c'est à l'occasion de la première école d'été du consortium d'Istam, organisée en 2022 à la Bulac, et dont la BNF avait eu l'honneur d'accueillir, durant une après-midi, l'un de ces ateliers, que j'ai eu l'occasion personnelle, si j'ose dire, d'en apprendre davantage sur les projets d'HTR conduits sur des textes en écriture non latine. Et c'est plus particulièrement grâce au rapport de Noémie Lucas sur l'HTR des graphies arabes, publié au cahier numéro 3 du GIS Moyen-Orient et Monde musulman, que j'y avais été initiée. Alors, Noémie m'a autorisée à citer son travail peu de temps avant l'ouverture de notre journée d'études. Je vais m'appuyer sur ce rapport, puisqu'il émettait notamment deux recommandations, extensibles, selon moi, dans leurs principes, à l'ensemble de la communauté scientifique, et dans lesquelles je retrouve les engagements de la BNF à soutenir les études à réales, et plus particulièrement les projets d'HTR en graphie non latine. La première de ces recommandations visait la collaboration entre chercheurs, ingénieurs et bibliothécaires, afin de garantir que les résultats des travaux de recherche fondamentales en HTR deviennent un patrimoine commun, diffusable et réexploitable au-delà de toutes frontières. C'est par exemple l'objectif que nous avons poursuivi avec le projet de transcription des carnets d'Ethiopie d'Antoine Dabadi, projet inscrit au plan quadriennal de la recherche 2022-2023 de la BNF, qui avait été porté par l'IMAP et le département des manuscrits, et dont certains carnets en écriture gaise sont aujourd'hui disponibles sur la plateforme collaborative transcrire. C'est encore celui du projet de valorisation du fonds de Dulaurier, lauréat de l'appel à projet 2023 du BNF Data Lab et de son partenaire Humanum. Ce projet, qui était porté par l'université de Louvain et le Calfa, visait au moment de sa candidature à rendre accessible la transcription de manuscrits arméniens, copiés et fait copier au XIXe siècle par Édouard Dulaurier, éminent titulaire de la charte de l'école orientale. Et il représentait aussi une opportunité de développer des technologies de traitement automatique des documents arméniens, à l'époque encore à leur balbutiement. Il se proposait par conséquent aussi comme une preuve de concept d'un mode d'opératoire pour le traitement de certaines langues peu dotées et qui offre encore pour le moment, on aura sans doute l'occasion de se le redire aujourd'hui, encore très peu de données d'apprentissage. Pour ce projet encore, je vous invite à découvrir les premiers livrables sur la plateforme GitHub pour les vérités terrain HTR, sur Zenodo pour un dataset de tampons et sauts et sur les interfaces de la plateforme Grégory de l'université de Louvain pour les corpus interrogeables. Alors je n'illustrerai pas davantage les projets d'HTR en écriture non latine qui peuvent être portés ou soutenus par la BNF. Je les ai délibérément choisis, j'avoue. En tout cas, les carnets d'Ethiopie et le fonds du laurier, sachant que les intervenants de la matinée vont développer les enjeux de ces projets dans d'autres graphies, parmi lesquelles le chinois classique, l'ébreu médiéval et l'arabe maghrébin et oriental. Et je les remercie par avance de ce panorama. Alors j'en arrive pour conclure à la seconde recommandation de notre collègue Noémie Lucas pour l'utilisation de ces technologies par la communauté scientifique. Le rapport soumettait des pistes concrètes et formulait aussi un objectif global, selon moi, de convergence, si ce n'est de mutualisation de l'information et de la formation des chercheurs. Tant la multiplicité des initiatives et l'appropriation technique des technologies d'HTR, peut-être encore aujourd'hui, nous les voterons peut-être, une autre forme de frontière. C'est pourquoi, au-delà des fonds numérisés de manuscrits qui attendent encore leur transcription et leur analyse dans les bibliothèques, au-delà des dispositifs de soutien, des espaces de dialogue, des infrastructures d'expérimentation, d'assistance et d'accès qu'elles vont continuer de développer, je me réjouis que la bibliothèque soit déjà aujourd'hui un lieu d'accueil et qu'elle contribue, j'espère, à la réalisation de cet objectif d'information et de formation par la co-organisation de cette journée d'études dont vous me disiez, Mercedes, qu'elle avait levé tous les obstacles. Très bon fait. Alors, nous avons modifié, malheureusement, le programme de cet après-midi. Nous souhaitions initialement évoquer plus concrètement cet après-midi la coopération scientifique mise en œuvre par les établissements de conservation en collaboration avec les chercheurs. Je vous prie d'excuser notre collègue Jean-Philippe Moreux qui devait intervenir pour cet après-midi aux côtés des professionnels de la Bulac. Mais nous avons converti ce dernier temps de notre journée d'études par une discussion de clôture entre les intervenants et les publics et ceux qui nous suivent également à distance sur l'avenir de la collaboration entre les chercheurs et les établissements de conservation toujours autour de l'HTR. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Mercedes. Il faut appuyer quelque part ? Non ? J'appuie nulle part. Très bien. Encore mieux. Merci de nous accueillir déjà. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis aussi très heureuse de cette initiative sur un thème a priori assez aride. Mais je suis heureuse que ça puisse réunir les différents intervenants autour de l'HTR. et j'espère qu'elle pourrait être un point d'étape, un jalon du chemin parcouru et peut-être de ce qui reste ou ce qui pourrait s'en suivre. De fait, les acteurs de l'HTR des langues peu dotées n'ont pas tant d'occasion que ça de se réunir et dialoguer entre eux sur leurs projets, leurs outils, leurs choix techniques, leurs tâtonnements, leurs perspectives. J'en suis d'autant plus heureuse au titre de DISTAM, donc DISTAM pour Digital Studies Asia Africa Middle East, que ce consortium Humanum spécialisé en études aériales a donc été créé avec l'intention de faire interagir les corps de métiers qui concourent à la recherche scientifique depuis les ITA des laboratoires et les personnels des bibliothèques jusqu'aux chercheurs et enseignants-chercheurs des universités et des organismes de recherche. Je crois qu'on sait tous ici que les bibliothèques, et la première d'entre elles, évidemment, sont essentielles à la science. Et les plus âgées d'entre nous, mais peut-être que je suis la plus âgée, se rappelleront en tout cas avec émotion leur premier pas en salle La Brousse, La Brousse, pardon, qui maintenant est dédiée à l'histoire de l'art, plus aux imprimés, et mieux encore, dans la salle d'orientation bibliographique et les rangées de fichiers qui étaient situées juste en contrebas. Et ça, c'était la première entrée, en fait, dans la recherche pour nous, apprentis chercheurs. Donc, évidemment, pour nous, c'est essentiel et on est très heureux d'être là. À l'heure d'un resserrement des ressources, notamment humaines, et des impératifs de sobriété induits par la question environnementale, il me semble qu'il est en effet essentiel que nous inventions ensemble, et pas en silo, en France, on sait très bien faire le silo, moins le, disons, voilà, le trans-cilo. Et il faut qu'on invente des façons de faire pour faire collaborer le monde de la recherche et le monde de la documentation patrimoniale, avec la visée ultime, effectivement, de mettre sur pied une forme d'économie solidaire au service de l'expansion, de l'accessibilité et de la pérennité des contenus numériques propres à la connaissance scientifique. Alors, la question, elle va évidemment au-delà du domaine areal, mais elle se pose quand même avec une... Elle concerne tous les domaines, pour être franc, mais elle se pose tout de même avec une plus grande acuité, me semble-t-il, pour les données en graphie non latine. De fait, les spécialistes sont moins nombreux. Les contenus participent moins directement à l'expression de l'identité nationale, disons, donc, effectivement, ils ne sont pas forcément priorisés dans les trains de numérisation, etc. Et donc, on parle à bon droit, me semble-t-il, de langues peu dotées ou moins dotées, si l'on préfère. Les fonds d'orements du domaine areal présents dans nos bibliothèques ont pourtant bien des trésors de ressources inédites à offrir à la recherche. Et je crois qu'on va en voir pas mal d'exemples aujourd'hui. Ces ressources encore peu accessibles, voire pas identifiées encore dans certains cas, sont d'autant plus précieuses que bien des terrains aéreaux sont en train de devenir ce qu'on appelle désormais des terrains empêchés, c'est-à-dire des endroits où il est de plus en plus difficile d'aller, ou même quand on peut y aller, où les bibliothèques et les archives sont de plus en plus difficiles d'accès. C'est le cas, par exemple, en Égypte, qui est mon terrain de spécialité, où aujourd'hui, obtenir une autorisation d'accès aux archives nationales peut prendre plus d'un an. Et donc, on a dans nos bibliothèques ces fonds dormants qui sont de riches gisements documentaires et qui sont également très importants à partager avec nos interlocuteurs internationaux. Donc là aussi, on a quelque chose, même si on ne peut plus aller sur place ou plus accéder sur place, on a en revanche, je veux dire, un trésor à partager. Alors, de l'intelligence artificielle générative, on peut aussi penser que la mise à disposition de ces contenus sont cruciales pour assurer la diversité des modèles numériques de langue et éviter que le robot conversationnel bien connu, dont on ne citera pas le nom ici, ne sache quasiment parler que l'anglais de New York Times, dont il a pu très vite capturer l'intégralité des contenus, au prix d'ailleurs d'un projet des questions de propriété intellectuelle, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, il parle d'abord New York Times et ça serait bien qu'il apprenne à parler autre chose. Depuis quelques années, grâce à des dispositifs comme les colexes percés, des chercheurs ont entrepris de se lancer dans des projets de reconnaissance et d'extraction automatique ou participative, on en entendra des exemples aujourd'hui, des écritures manuscrites présentes dans ces fonds dormants. Ils nous expliqueront aujourd'hui comment ils s'y sont pris, les bénéfices qu'ils en tirent ou qu'ils en attendent, parce qu'évidemment, tout ça prend beaucoup de temps. La masse critique est sans doute suffisante, où on pourra en débattre, pour que nous se pose désormais la question de l'avenir des extractions réalisées et à terme, mieux encore, si on ne rêve pas trop, celle de leur éventuelle intégration dans les bibliothèques numériques des établissements qui conservent ces fonds pour le bénéfice du plus grand nombre. Il serait dommage, en effet, que les données reconnues dorment dans des ordinateurs personnels ou éventuellement des plateformes, des entrepôts de confiance, comme on dit, et ne puissent être mises largement à disposition. On peut, effectivement, il y a ces entrepôts de confiance pour les abriter, mais la juxtaposition à l'original est sans doute la plus séduisante perspective qui soit, même si l'on ne peut ignorer les problèmes de format et de chaînes opératoires qu'elles soulèvent, et on aura peut-être l'occasion de commencer à en discuter en fin de journée, même si nos échanges finaux n'épuiseront certainement pas le sujet et qu'il y aura probablement une suite possible ou désirable à nos travaux d'aujourd'hui. Je voudrais terminer cette très brève introduction à nos travaux d'aujourd'hui en remerciant tout d'abord très chaleureusement Géraldine Chatelard et Zacharia Haffa d'avoir su mettre sur pied de façon collégiale et en un temps record le programme qui nous réunit aujourd'hui sur une idée initialement due à Éric Vallée, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, et que nous avions commencé à discuter à Lyon en juin dernier, donc finalement ça va vite, au congrès du GIS Moyen-Orient et monde musulman. En gros, avec Géraldine, c'est aussitôt dit, aussitôt fait, donc tambour battant, elle a remué tout ce qu'il fallait pour que cette journée se tienne et donc j'en suis très heureuse et je tiens aussi à nouveau à les remercier tous les deux. En tout cas, c'est une collaboration réussie qui augure bien de la suite et je voudrais terminer enfin par remercier tous les intervenants d'aujourd'hui qui ont accepté de se prêter au jeu que nous leur avons proposé. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon ? Je m'appelle Marie Bisalili, je suis maître de conférence en études chinoises à l'Université de Strasbourg. Je fais partie du comité de pilotage d'ISTAM et j'ai un projet consacré au texte chinois du premier millénaire que je vais vous présenter très rapidement. Généralement, je parle très lentement mais je vais essayer d'accélérer sinon en 20 minutes, je n'aurai jamais fini parce que je parle aussi beaucoup et donc je vais me concentrer sur la partie, le versant corpus du projet mais je vais vous expliquer pourquoi je suis allée chercher ce corpus pour commencer pour que vous ayez quelques notions du contexte. Donc l'ensemble de ce discours va se situer surtout, se concentrer surtout sur le travail mené dans le cadre d'un colex qui est fait en partenariat. Donc les deux coporteuses sont Soline Lossuchet de la Bulac et moi-même et il y a trois institutions, trois bibliothèques en tout qui collaborent sur ce projet. La Bulac, l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France et puis la BNU qui a reçu un fonds Colette et Jean-Pierre Dieny il y a 8 ans ou 9 ans. Au départ, il y avait dans le collège un projet, un ouvrage de la bibliothèque d'études chinoises de Liense et Strasbourg qui n'a finalement pas été retenu. Et ce travail, il est fait en collaboration avec Alpha dont je parlerai plus tard. Donc, il y a 5 ans, je travaillais sur la poésie exclusivement et je me suis rendu compte que les commentaires de textes allaient piocher de textes classiques, allaient piocher dans des textes en prose parfois assez techniques et qu'on trouvait des éléments de ces textes-là ensuite dans la poésie plus tardive. Et donc, ce qui m'intéresse c'est d'essayer de travailler sur les zones de recouvrement de textes dans des genres très divers du premier millénaire. Donc, je travaille sur des phénomènes de co-occurrence, d'emprunt et de reprise séquentielle. Donc, j'ai un corpus qui s'est beaucoup élargi et que je n'étais plus du tout capable de prendre en compte simplement avec mes yeux et mon cerveau. Donc, je fais des choses comme ça pour essayer de visualiser des séquences de caractères qui sont reprises d'un texte dans un autre, par exemple. Mais pour ça, il faut que j'ai un corpus numérisé. Et au départ, je me suis dit c'est parfait, il y a Wikisource. Moi, beaucoup de mes textes je les ai à disposition. Je vais aller les récupérer là-dedans. Je vais les structurer pour qu'ils soient tous structurés de la même façon parce que j'ai besoin de pouvoir comme je travaille sur de la diachronie, il faut que je puisse extirper et prendre dans mon corpus des pans qui appartiennent à des périodes différentes et pour les comparer. Donc, il fallait que je les... Au bout de ma chaîne, j'avais l'idée de les éditer en XML-TEI et qu'ils soient tous structurés de la même façon. Le problème, c'est qu'il y avait des pans de mon corpus que je n'avais pas et je ne savais pas comment les obtenir. Sinon, les taper à la main. Voilà. Et puis, j'ai rencontré le comité de... Enfin, ce qui allait devenir... Pardon, j'ai pris des notes parce que j'ai tendance à oublier ce genre de mots. L'équipe de préfiguration de ce qui allait devenir le consortium d'Istam. Puis, on m'a dit mais il y a des expériences en HTR qui se font. Pourquoi ne pas tenter sur le chinois ? Et comme ça, puisqu'il y a du corpus qui est déjà disponible avec images et textes, on pourrait... Peut-être que ça permettrait un entraînement. Et voilà. Donc, en 2021, on s'est lancé dans cette première aventure. J'ai pris un texte. Alors, souvent, l'image de gauche, on me dit que ça doit être un très grand format. Non, c'est du A4. Donc, c'est extrêmement dense comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a des caractères, des petits caractères, des gros caractères. Les petits caractères, c'est la glose. Les gros caractères, c'est le texte qui est commenté. Donc, je ne veux pas non plus que ce soit confondu. Et à ce moment-là, on a travaillé sur 50 images avec l'équipe Kalfa. Et donc, on a annoté sur vision la mise en page et puis le texte. Ça va ? Ça va ? Oui ? Et on était quatre annotateurs. Voilà. Ça, c'est les données de l'époque. L'objectif, au bout du compte, c'est, puisqu'il va y avoir ce corpus qui va être produit, c'est de pouvoir le partager et l'afficher. Donc, le partager en le déposant sur Nakala, mais aussi l'afficher parce que du XML sur Nakala, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, l'idée, c'est de le présenter aussi sur une plateforme, un site web, une plateforme éditoriale, en fait, qui va permettre de voir le texte. Donc, ça, c'est un bout du texte, l'équivalent de ce que vous avez vu tout à l'heure. Mais le texte principal, il est ici. Et les gloses, je les affiche à la demande. Et j'en ai plusieurs niveaux, comme vous le voyez. Et ce qu'il y a derrière, c'est juste mes XML. Donc, une fois que cette première expérience a été menée et que les résultats n'étaient pas mauvais, eh bien, l'idée, c'était de poursuivre et de s'appuyer sur cette première preuve de concept pour aller plus loin. Et donc, en collaboration avec la Bulac, on a déposé une demande de Colex et il a fallu sélectionner un certain nombre d'ouvrages. Ce qui est intéressant, c'est que, mine de rien, on en arrive à mettre en valeur des ouvrages conservés dans nos bibliothèques, dont certains sont... Quand vous voyez pour... Enfin, je connais le système de cote de... du collège de France, quand vous voyez un SB, c'est que, dans le vocabulaire de la bibliographie chinoise, c'est un ouvrage ancien. Pour un de nos... Celui-ci, en l'occurrence, c'est la première édition d'un ouvrage commandé par l'empereur qui rassemble l'ensemble des poèmes produits entre le 7e et le 10e siècle. Donc, c'est un ouvrage fondamental, mais tant qu'on n'est pas allé chercher dans le catalogue, on ne le voit pas. Il passe un peu inaperçu. Donc, il y a 14 ouvrages qui ont été sélectionnés et l'ensemble des ouvrages sont des ouvrages anciens. C'est des ouvrages relativement anciens. Je travaille sur le premier millénaire, mais on a affaire à des textes xylographiés pour la plupart. Il y a un manuscrit mais qui appartient à un corpus qui est disponible en ligne et pour lequel on a fait une annotation très limitée, en fait, et qui ne fait pas partie des données d'entraînement du modèle que je vais présenter dans un instant. Et on a toutes sortes de textes très variés, ça veut dire que les mises en page sont très variées. Les dictionnaires, les encyclopédies, on va avoir une entrée d'un caractère, des définitions avec des caractères uniques qui sont rarement les uns à côté et des autres dans des textes en langue naturelle, disons, et puis des citations d'autres textes. Donc, ça se présente comme ça. Donc, le corpus dont on parle aujourd'hui, c'est 56 000 pages qui ont été numérisées sous différents formats, soit en double page comme ici, soit en format simple, page unique, comme vous verrez dans d'autres images. Il y a des annotations qui ont été rajoutées par des lecteurs au fil de l'eau. On voit le même phénomène que celui que vous avez vu tout à l'heure, mais en moins dense des commentaires du texte principal, mais aussi des choses qui sont écrites en blanc sur fond noir, des choses qui sont légèrement encadrées, qui sont... Et donc, ça, c'est des titres, en fait, de sections. Et moi, je ne veux pas que tout ça soit confondu parce qu'au bout du compte, à la fin, je dois tout structurer et 56 000 pages à structurer en XML, c'est fondamentalement un casse-tête, mais si en plus, je n'ai pas de typage, ça ne me va pas. Une des choses qui est très importante... Ah, j'ai sept minutes. Une des choses qui est très importante et qu'on a apprise au cours de l'expérimentation de 2021, c'est que d'un côté, on a plein de glyphes, et on pensait que ce serait ça, notre problème. Grosso modo, dans les dernières éditions des dictionnaires de caractère chinois publiés en République populaire de Chine, on a 64 000 glyphes recensés. Et je vais vous montrer plus tard que ça, c'est la version simple du problème. mais le problème qui a été rencontré sur notre data set de 2021, ce n'est pas la reconnaissance des glyphes. Probablement grâce à la technologie qu'il y a derrière et à laquelle je ne comprends rien, mais ça n'a pas été ça le problème majeur. C'est l'ordre des lignes qui est assez compliqué. Pour un être humain, une fois qu'on l'a expliqué, une fois, tout le monde sait le faire. Vous n'avez pas besoin de connaître le chinois pour savoir faire. Mais pour la machine, ça ne marchait pas très 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 bien. Alors, je ne dis pas très très bien. Relativement, les pourcentages sont bons, mais moi, si on me confond mon verre de poème avec un bout de commentaire, c'est la catastrophe. Je ne suis pas contente du tout. Donc, une des solutions pour réussir d'une part à obtenir en bout de chaîne la différence entre la glose et le texte principal et les titres. Et puis, de l'autre côté, pour faciliter l'ordre, une expérience qui a été proposée, c'est le typage. Donc, dans le processus d'annotation, on va typer les régions et on va typer les baselines. donc les colonnes, selon qu'il s'agit de gloses, de numéros de pages, de titres, de noms d'auteurs, de textes principales et de table des matières. Voilà. Et donc, on a fait ça, normalement, on a fait ça sur 360 pages, si je ne me trompe pas. Pardon, je n'ai pas mis les informations comme je suis en train de les dérouler maintenant. On a annoté 360 pages sur les 56 000 pages en choisissant des morceaux du corpus dans chacun des 14 projets. Une, donc, au départ, on a été très ambitieux avec des sélections de 25 pages par projet et puis ensuite, on a réduit à 10 pages pour les derniers projets parce que, on s'est rendu compte que c'était extrêmement chronophage de tout transcrire, même si on avait une partie du corpus qui était disponible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Wikisource, en partie. Donc, on utilise la plateforme Vision qui est l'espace d'annotation de Calpha dans lequel on a les images d'un côté et puis le texte de l'autre avant qu'on voit apparaître ces lignes ici à gauche. Il faut avoir délimité les régions et puis avoir tracé les lignes à gauche. Je dis des choses qui sont basiques pour des gens qui ont déjà fait ça mais je me dis que tout le monde ne s'est peut-être pas aventuré là-dedans. Donc, cette fois-ci, on est six annotateurs pour autant que je sache. Trois personnes qui ont fait un gros travail sur l'annotation au niveau de la mise en page dont les sinologues ne se sont pas du tout occupés qui sont les trois derniers noms que vous voyez ici et puis trois personnes qui se sont occupées de transcrire le texte ici. Voilà. Je voudrais les remercier parce que c'est un travail très désagréable. Je dois le dire. Frustrant, énervant, voilà. Ce qui est frustrant, c'est d'une part qu'on a des corpus très différents et donc il faut se souvenir de comment on a fait pour que l'ensemble soit à peu près cohérent. C'est-à-dire que au dernier moment, je suis repassée sur tous les projets pour vérifier qu'on avait typé les titres de la même façon partout ou bien que les métadonnées que vous voyez ici qui sont ce qui est écrit en bord de page. Là, en fait, c'est une page pliée, c'est une feuille pliée donc on n'a que la moitié des caractères pour vérifier que tout ça s'était mis de manière à peu près cohérente. Donc, on a typé des régions. Ce que vous voyez à gauche là, c'est un résultat, c'est-à-dire si on cherche automatiquement maintenant, ça donne ça. Donc, on est content, on voit que les métadonnées qui sont sur la gauche et sur la droite sont reconnues et puis que ça, c'est reconnu en jaune clair donc ça s'appelle table des matières. Voilà. Et vous voyez qu'on a grosso modo un ensemble de prose, un ensemble encyclopédie et dictionnaire, un ensemble d'anthologie. Dans les anthologies, on a une très très grosse part de commentaires, beaucoup plus que de textes, mais vous voyez que les noms d'auteurs, on en a très peu quel que soit l'ensemble, etc. Et on a typé les baselines, donc à l'intérieur du texte principal, qu'il s'agisse de texte principal gauche ou droit, puisque tout va être confondu dans l'ensemble de le modèle pris de Calpha. On a le texte principal, des titres, des noms d'auteurs et des gloses. Voilà. Et dans les métadonnées ici, on a des titres, des numéros de pages et parfois des sections. Et puis, on a aussi des images. Ça, c'est pour vous montrer. On a des images avec des textes qui sont aussi capturés. Donc, voilà. Alors, vous voyez, parfois, ça ne marche pas. Ici, ça a pas reconnu le texte, mais vous voyez très bien pourquoi, parce que d'habitude, c'est toujours vertical, la petite explication. Et puis là, elle est horizontale et donc, elle est exceptionnelle. mais dans l'ensemble, là aussi, c'est du résultat. C'est plutôt bien. Voilà. La transcription des caractères. On a quelques problèmes. D'abord, on a des éditions qui datent de périodes différentes. Ça veut dire qu'on a des caractères tabous, qui sont les noms de l'empereur au moment de l'édition, qui vont être différents. Ce qui va me poser des problèmes après pour la transcription du texte, si je veux avoir un texte qui est compréhensible et qui n'est pas juste une transcription avec des éléments interdits à l'intérieur. Mais ça, ça va être du post-traitement. Donc, on va juste transcrire fidèlement à ce qui est sur notre document. Ensuite, on a des caractères historiques. Alors, parce que le corpus est énorme, à l'intérieur, on a des ouvrages qui comprennent de l'étymologie chinoise. Et dedans, on a des caractères qui n'existent pas en unicode. Et là, on ne sait pas quoi faire. Donc, on est en train d'essayer de mener des expériences pour voir si ça vaut la peine de passer 15 heures à transcrire ça 10 fois et puis de voir si au bout du compte, la machine, elle met moins de 15 heures à transcrire correctement l'ensemble du texte ou pas. Ou bien si, de toute façon, il faudra 15 heures par page et on abandonne le projet. Mais pour le moment, ça, on n'est pas on ne peut pas le dire. Ensuite, notre gros problème, c'est surtout les variantes. Je vous ai dit, 64 000 caractères dans un dictionnaire, oui, mais tout le monde ne les écrit pas de la même façon. Et en fait, on a des projets de recensement de caractères. Donc ça, c'est à l'Academia Sinica qui est l'équivalent du CNRS taïwanais. Ils ont fait un projet, ils ont un travail comme ça dans lequel ils documentent toutes les variantes graphiques. puis il y a ceux pour lesquels ils ont des images qui ressemblent à du caractère Unicode mais ça n'en est pas. Et puis d'autres où c'est juste de l'image et ça se voit tout de suite. Et puis parfois, on vous dit que ça, c'est un caractère standard. Puis vous cliquez dessus, vous essayez de le copier, de le coller. Et puis vous avez un code C888. Et vous êtes bien heureux. donc il s'agit de trouver le caractère standard qui correspondrait et qui permettra d'avoir autre chose que des C88 qui empêchera toute fouille de textes et toute édition à postériori. Hélas, ces bases de données, pour le moment, on est obligé de les compiler à la main. On n'a pas de moteur qui nous permettrait d'aller chercher tout ça. Il n'y a pas d'API associé à cette base de données de l'Académia Sénica. Donc on a transcrit 306 images. Des régions annotées, il y en a 1175. Des lignes annotées, 12198. Des glyphes au total, il y en a 97 523. Et il y en a 5000 qui sont différents. Ça, c'est dans notre corpus d'entraînement. Et vous voyez qu'il y a des caractères qui sont très courants. Donc ça, ce sont les 10 les plus courants. Puis il y en a qui sont tellement pas courants qu'on n'arrive même plus à les distinguer quand on les place dans un tableau lambda. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a un quart du dataset pour lequel il y aura une seule occurrence. J'ai bientôt fini. Le résultat, c'est que nos régions, dans l'ensemble, elles sont bien reconnues. Je vais vous montrer un cas d'espèce. Je vais prendre 2-3 minutes pour terminer avec un cas d'espèce. Mais comme les chiffres, c'est important, je les fournis rapidement. on a le taux de précision pour ces régions. Dans l'ensemble, on se rend compte qu'en fait, à la marge, on peut avoir des dépassements ou des caractères qui ne sont pas tout à fait complets. Mais ça n'empêche pas la reconnaissance. Vous allez le voir dans un instant. Donc, les régions et les baselines et les types de baselines sont dans l'ensemble extrêmement bien reconnus. On n'a pas de problème de ce côté-là. Et leur ordre aussi, je l'ai vérifié. Donc, ça aussi, on a obtenu des résultats qu'on n'avait pas sur le premier dataset. Ce qu'on obtient sur les caractères, c'est que maintenant, on a une grande variété de styles. Parce que, moi, je me suis amusée à utiliser ce qu'on avait développé sur le premier corpus sur le texte. Parce que je me suis dit pourquoi je vais me fatiguer à tout transcrire, je vais essayer. Mais comme on avait un corpus tout à fait uniforme, ça ne marchait pas parce qu'il y avait trop de variétés. Cette fois, maintenant, on a 16 variétés de caractères au minimum. Donc, on a une grande variété qui nous permet, ça ne peut paraître pas beaucoup, mais en fait, c'est quand même beaucoup. D'autant que, cette géographie, ça veut dire que c'est basé sur du manuscrit. Quelqu'un écrit le texte sur du papier, le papier est collé sur une feuille et quelqu'un ensuite grave sur le bois. et puis, les gens, ils ne vont pas écrire les 10 000 pages d'une traite. Donc, il y a plusieurs mains à l'intérieur. Donc, cette variété aussi, on en bénéficie. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une grande variété selon les types de textes. Donc, vous ne pouvez peut-être pas lire, mais là, on a les encyclopédies et les dictionnaires, la prose, les anthologies. Je ne suis pas très surprise du fait que dans les anthologies, ça fonctionne mieux. Parce que dans les anthologies, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'on a des phrases dans lesquelles on a un contexte qui est assez régulier. On a quelque chose qui est assez fréquent, fréquemment identique. Et puis, les anthologies, c'est de la poésie et donc, on a un vocabulaire qui est partagé. C'est le vocabulaire, c'est le lexique poétique. Tandis que, quand je prends les encyclopédies, même si moi, je m'intéresse surtout aux plantes, aux sentiments et aux saisons, je ne suis pas allée chercher les bouts de dictionnaire dans lesquels il y a le vocabulaire qui m'intéresse. Donc, il y a aussi tous les noms des fonctionnaires de l'État chinois. Bon, ça, comme ils n'apparaissent nulle part par ailleurs dans le corpus, il n'y a pas beaucoup de... ça ne se recouvre pas. Voilà. Donc, je termine avec une illustration. Ça, c'est une page qui n'existe ni dans le corpus d'entraînement ni dans le corpus de test. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à noter et à partir du premier modèle qui a été établi, parce qu'on en est à une première version du modèle, on a obtenu un texte que vous voyez à gauche. j'ai surligné, enfin, j'ai surligné ou mis en couleur ce qui posait un problème. Et je vais vous montrer par rapport à la page. Alors, vous voyez que ça, c'est un caractère qui est en trop. C'est parce qu'il y a une petite... il y a un cadre autour et que ça a pris la ligne du cadre comme le caractère qui sert à dire un. Vous avez appris un caractère aujourd'hui, vous êtes content. ce qui aussi ou ce qui ne m'étonne pas, là aussi, c'était un pari et une expérimentation, la page, c'est 21. Mais lui, il me dit que c'est 2-2. Entre parenthèses, c'est la correction. Parce que, il n'a que la moitié du caractère. Et donc, il joue aux devinettes comme moi. Mais moi, je connais l'ordre des chiffres et pas lui. Je suis contente quand je suis plus intelligente que lui. Et puis, vous voyez ici, ce caractère-là, c'est le caractère qui veut dire le soleil, le jour, mais il ressemble beaucoup au caractère qui veut dire dire. Celui-ci, il est juste plus écrasé que l'autre. Eh bien, il n'y a probablement pas eu assez de distinction entre ces deux caractères. Alors maintenant, on pourrait aller chercher des pages où moi, je sais qu'il y a ces deux caractères-là et puis s'amuser à peut-être voir si on pourrait renforcer en proposant de la variété et de la distinction correcte entre les deux. Et là, si vous regardez, l'essentiel des problèmes se situe dans le dernier caractère de la colonne. Très intéressant. Ou bien sur des caractères que moi, je ne connaissais pas au départ. Donc, en fait, c'est du one-shot. C'est le cas ici. Ou bien ici aussi, un caractère très rare qui apparaît trois fois. Et donc, ça nous donne trois erreurs. On a 373 caractères et on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix erreurs. C'est correct. C'est pas mal. Le temps que je mettrais à transcrire tout ça et à l'encoder, ici, j'ai un pré-encodage immédiat, etc. L'objectif, c'est d'améliorer parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Pardon, je vous ai montré ça et puis j'en ai pas dit grand-chose, mais ici, on est entre 86 et puis certaines lignes qui sont à 100 de reconnaissance. Mais vous voyez que pour les anthologies, on est déjà au-dessus de 96%. Ça veut dire que là, je ne sais pas si on a un intérêt à continuer à travailler dessus. Par contre, ici, ce serait bien qu'on réussisse à faire remonter un peu le bas de ces violons. Donc, l'objectif dans les mois qui viennent, c'est d'améliorer et de renforcer la reconnaissance des caractères. On va pouvoir se concentrer là-dessus parce qu'on sait que maintenant, c'est ça l'objectif sur les parties du corpus qui sont les moins bien reconnues. C'est de nettoyer nos données d'entraînement qui, pour le moment, sont déposées dans le kit hub de Calpha et qui seront signalées dans HTR United avec le modèle par la suite et déposées dans Zenodo. L'ensemble des images seront déposées, donc les 56 000 images seront déposées dans Nakala, de même que les fichiers en XML-TEI qui seront bien sûr pas parfaits, mais c'est la vie. et puis tout ça, ce sera sous licence Creative Commons. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble des soutiens. Je voudrais remercier personnellement tous les gens des bibliothèques avec lesquelles j'ai travaillé parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Je voudrais remercier tous les gens de l'équipe Alpha parce que je n'ai parlé que des gens qui ont annoté, mais il n'y a pas que loin de là parce que tout ça, ce ne serait pas possible sans les magiciens. et puis tous ceux qui ont soutenu ce projet, notamment dans le cadre de la préfiguration de DISTAM parce qu'en fait, je ne serais pas allé sans eux. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. La présentation va être faite par deux intervenants. Je vais d'abord me présenter et je vais ensuite laisser la parole à Colin Brisson pour qu'il se présente. Je m'appelle Frédéric Constant, je suis professeur de droit à l'Université Nice-Côte d'Azur et je suis également où j'anime un projet qui réunit un groupe de sinologues autour du développement de modèles de reconnaissance du chinois classique qui s'appelle Numerica Sinologica. Bonjour à tous, je m'appelle Colin Brisson, je suis doctorant à l'EPHE dans la cinquième section donc sciences religieuses et je travaille sur l'histoire des religions surtout à l'âge du bronze chinois. Donc, premier millénaire jusqu'à notre ère à peu près, avant notre ère jusqu'à l'ère chrétienne. Alors, je vais d'abord vous présenter le projet Corel dont il m'a été demandé effectivement de faire une présentation qui était financée par le consortium Colex-Percé. Corel ça signifie code relationnel c'est un projet qui porte sur la législation chinoise notamment celle de la dernière dynastie la dynastie des Deqing donc on est au XVIIe jusqu'au XIXe siècle c'est un projet qui n'est pas directement lié à l'OCR ou l'HTR du chinois mais c'est un projet qui permet d'illustrer justement comment le fait de développer ce genre d'outils qui permettrait de mener différemment ce type de projet donc je vais présenter assez brièvement ce projet et je laisserai ensuite la parole à Colin Brisson qui est la véritable cheville ouvrière sur laquelle repose le projet de développement des outils d'OCR et d'HTR du chinois sur lesquels nous travaillons donc au sein de cette équipe numérica Sinologica quelques mots donc les objectifs du projet Corel il y a principalement deux objectifs le développement tout d'abord d'outils de mise en ligne et de dépôt de documents juridiques chinois de l'époque moderne donc à la fois des images et du texte c'est posé à nous donc comme je vais vous le dire très bientôt ce projet se situe dans le prolongement d'autres projets qui ont commencé donc en 2010 et c'est très vite posé la question de la maintenance d'outils pérennes sans un soutien d'ingénieurs qui nous permettent donc de continuer à préserver ce projet et donc le premier objectif c'est de développer des outils de mise en ligne d'édition de ces textes juridiques en étant le plus indépendant possible par rapport à un soutien informatique le deuxième projet qui est véritablement au coeur du projet scientifique de Corel c'est la reconstitution de l'ensemble de la législation chinoise sous les tchings textes et images à partir de plusieurs corpus alors pour la première partie du projet l'édition de documents juridiques il se situe donc à la suite d'un projet qui a été financé par l'ANR en 2010 qui s'appelle Legalizing Space in China qui est devenue au fil du temps la plus grande bibliothèque de documents juridiques chinois de l'époque impériale en tout cas de l'Empire Tardif donc je vous ai présenté comme ça une vue de ce projet donc vous voyez là ici on a un répertoire d'un certain nombre d'ouvrages que l'on met à disposition qui sont sous format image et on a également dans cette rubrique là différents codes qui ont été tapés et édités en XML et ça a demandé énormément de temps en coûts humains et coûts financiers également pour obtenir ces documents et pour un domaine qui est vraiment spécifique c'est particulier à l'histoire de la Chine l'histoire du droit chinois on a déjà plusieurs dizaines de milliers voire centaines de milliers de documents d'images de textes donc ça représente déjà pour vous donner une idée d'un corpus pour un petit segment uniquement de la Synologie alors la deuxième partie du projet donc l'édition d'un code relationnel et numérique je vais aller assez rapidement donc l'idée c'est de reconstituer la législation de cette dernière dynastie 2740 jusqu'à 1871 pour toute cette période on a en tout 23 éditions pardon du code mais seulement une toute petite partie a été préservée et parvenue jusqu'à nous et pour reconstituer donc l'ensemble de cette législation puisqu'on manque d'un certain nombre en tout cas on a perdu un certain nombre des briques et des codes on s'appuie sur d'autres ouvrages qui sont alors je présentais quelques textes ici notamment le Dulitsunni qui est un commentaire de la fin des Tsing et qui donne des indications sur la généalogie des articles donc c'est plus qu'un code c'est également une description de la généalogie de l'ensemble de ces articles on dispose également d'un certain nombre de compilations qui sont elles aussi assez tardives et qui vont présenter chronologiquement ou encore par thème l'ensemble des articles sachant qu'aucun de ces textes n'est exhaustif ne comprend l'ensemble des lois donc on est obligé finalement d'aller faire de la fouille dans les différents documents pour essayer de reconstituer cette législation alors à l'époque où le projet a été conçu on ne disposait pas d'outils HTR OCR et c'est la raison pour laquelle on s'est basé donc sur une couche d'annotation sur un serveur 3IF qui permet de relier de mettre des identifiants donc ça c'est une illustration des identifiants qui permet donc de poser des balises et ensuite d'établir des liens qui existent entre les différents articles c'est à dire qu'on a d'abord mis les balises et ensuite on a établi les relations qui existent entre les différents articles et ça permet au final d'obtenir une table qui permet de naviguer entre ces différents corpus donc 3 corpus ici par des liens hypertextes c'est donc de suivre l'évolution des lois à travers les images donc ça c'est le début du projet en travaillant uniquement sur les images c'est la solution qu'on avait à l'époque puisqu'on n'avait pas de texte on a essayé par la suite de développer cette fois-ci la même version du projet mais appuyée sur les textes donc on a fait saisir un certain nombre de documents et on a posé cette fois-ci les balises à l'intérieur des documents XML, TEI, etc. tout cela a un coût bien sûr coût de transcription coût d'édition de segmentation des documents voilà où on en est pour le moment alors on pourrait développer ce projet aussi puisque la législation chinoise s'appuyait sur des jugements qui étaient par la suite codifiés donc ça c'est l'origine du droit donc il est possible de retrouver l'origine de ces différentes dispositions législatives et il est également possible de s'interroger ou de s'intéresser à la façon dont ces lois étaient appliquées donc de lier finalement le code pour l'instant on a fait des liens entre les différentes éditions des codes mais de lier les codes effectivement avec les jugements des collections de cas ou l'ensemble des documents administratifs qui servaient à l'application du droit chinois alors c'est là qu'interviennent et que le bénéfice dont on pourrait tirer justement du développement d'outils de reconnaissance alors je vous ai présenté ici deux documents qui vous montrent aussi la diversité la très grande variété des mises en page donc vous voyez ici on a un code avec ses commentaires et on a deux registres supérieurs donc ça pose également des problèmes pour la segmentation des lignes et la structuration du document et là je vous ai donné je vous ai mis en illustration un document de travail au sein du ministère des peines et vous voyez que c'est très cursif même pour ceux qui ne lisent pas le chinois vous voyez la différence entre une graphique assez régulière ici et une graphique cursive donc quand on est face à l'ampleur de cette documentation on a une très grande variété à la fois de scripts et de mises en page et ça pose un certain nombre de difficultés techniques dont on va vous parler Colin Brisson donc nous notre travail sur l'OCR a commencé aussi à l'été 2021 donc je vais dans un premier temps présenter ce qu'on a fait donc jusqu'à présent et puis ce qu'on compte ce qu'on compte faire jusqu'à l'été prochain en tout cas quel est le travail qu'on souhaite effectuer dans la deuxième moitié de l'année donc dans un premier temps pour la vérité de terrain donc pour la segmentation nous avons employé MSIA qui est l'instance Parisia Descriptorium pour annoter donc la vérité de terrain nécessaire pour entraîner les modèles de segmentation nous avons annoté manuellement plus de 2000 images sans toutefois parvenir à entraîner un modèle de segmentation qui répondent pleinement à nos besoins pour la reconnaissance au lieu de saisir manuellement les transcriptions nous sommes appuyés sur le Kenseki Repository c'est une base de données japonaise qui contient les transcriptions de plus de 10 000 ouvrages chinois anciens et à ce jour nous sommes parvenus à aligner 3 millions de lignes ces données proviennent de sources diverses il y a des imprimés aussi beaucoup d'oxylographies et aussi des manuscrits on a donc ça c'est c'est un manuscrit avec une écriture très régulière un autre type de manuscrit mais aussi on a des choses beaucoup moins beaucoup moins régulières comme ça donc un jeu donné très large très vaste avec beaucoup de diversité les transcriptions du excusez-moi les transcriptions du Kenseki sont d'une très bonne qualité néanmoins nous aussi on a eu un problème avec les variantes par exemple je vous cite quelques exemples par exemple on trouve beaucoup d'occurrences de cette variante qui est à gauche donc le U5185 mais en fait plus naturellement au lieu de ce glyphe là on va plutôt employer le glyphe qui est à droite qui est le U5167 voilà il y a plusieurs exemples de ce type de variante donc on a passé un petit peu de temps là-dessus on a créé un algorithme qui nous a permis de comment de venir alors on a essayé de normaliser le moins possible de garder le plus d'informations d'être le plus diplomatique possible mais on a normalisé environ 4000 glyphes dans notre jeu de données alors cela nous a permis d'augmenter significativement la comment la qualité du jeu de données et aussi ça va nous ça va nous servir aussi c'est une méthode qu'on peut réappliquer sur d'autres corpus textuels et je vais revenir là-dessus pour l'entraînement de nos modèles de reconnaissance nous avons utilisé Kraken le modèle le plus récent qui est disponible sur GitHub a été entraîné sur un jeu de données de 1,7 million de lignes nous avons réalisé des tests sur des images d'ouvrage qui n'étaient pas dans notre jeu de données d'entraînement et le taux de reconnaissance est toujours au-dessus de 99% donc là par exemple c'est le résultat d'un test en plus un test un peu sur une version plus ancienne du modèle maintenant on doit être à 99,3 j'ai pas cherché j'aurais dû faire des tests peut-être que je vais le faire sur différents types d'ouvrages peut-être qu'il y a une variation intéressante à observer la robustesse de nos modèles a également été corroborée par des tests que nous avons récemment entrepris sur les manuscrits du fonds Pellio donc par exemple ce manuscrit qui est sur le site de l'événement d'aujourd'hui et bien si j'applique notre modèle en fait il n'y a quasiment pas d'erreur je pense qu'il y a une erreur à un moment où c'est un petit peu effacé donc là l'écriture est encore assez régulière mais si on même si on utilise voilà ça c'est un manuscrit qui vient de qui est aussi un manuscrit de Doudran qui vient de de la même cage de manuscrit mais qui est aujourd'hui à la British Library et c'est pareil c'est un test qu'on a fait sur ce manuscrit et il n'y a quasiment pas d'erreur sauf là où la segmentation était problématique alors comme vous avez pu le remarquer nous on binarise nos jeux de données donc nos jeux de données sont exclusivement composés de facts similés en noir et blanc c'est parce qu'en Chine historiquement c'est principalement sous cette forme que les ouvrages anciens étaient diffusés les modèles de reconnaissance entraînés exclusivement sur ce type d'image ne fonctionnent pas bien sur les images en couleur nous avons essayé de coloriser de manière artificielle nos images mais les résultats obtenus n'étaient pas tout à fait satisfaisants donc cela nous a conduit à opter pour la binarisation des images donc par binarisation c'est une image couleur avec trois couches que je transforme en une image avec une seule couche et où les pixels ne peuvent avoir que deux valeurs 0 ou 1 ou 0 et 255 donc il existe de nombreux algorithmes qui permettent de binariser des images mais afin de simplifier ce processus et d'obtenir de meilleures performances nous avons entraîné un modèle de binarisation spécifique aux documents historiques chinois alors bien que la binarisation ajoute une étape supplémentaire au processus de transcription automatique l'utilisation d'un modèle de binarisation présente plusieurs avantages il permet notamment d'éliminer certains filigranes comme ici qui peuvent entraver la reconnaissance du texte et puis aussi ça permet de restaurer notamment sur les manuscrits du fonds Pélio chinois ça permet de restaurer certaines zones en fait qui sont difficilement lisibles quand l'encre est en partie effacée les limitations actuelles donc la segmentation ça nous pose vraiment un problème notamment lors de l'alignement donc le même modèle qui peut très bien fonctionner sur l'image de droite sur une image qui est très similaire avec le même type de mise en page peut donner ce type de résultat qui n'est pas du tout satisfaisant typiquement ce type d'image on ne peut pas l'aligner ensuite bien que nos modèles soient robustes les performances sur les écritures très cursives par exemple comme celle-ci ou comme celle qu'on trouve dans les archives que souhaite étudier monsieur Constant ne sont pas encore totalement satisfaisantes et notre modèle aujourd'hui est capable de reconnaître environ 16 000 caractères nous aspirons à augmenter ce nombre et surtout à améliorer la reconnaissance des caractères les moins fréquents puisque en chinois les caractères sont à la fois une unité sémantique mais aussi donc une unité graphique mais aussi une unité sémantique en fait leur distribution dans le texte suit celle des mots en fait dans un texte et donc il y a énormément de cynogrammes pour lesquels on a très peu d'occurrence dans les jeux de données donc là la reconnaissance de ces cynogrammes est aussi un enjeu un point qu'on souhaiterait améliorer et enfin il y a la complexité d'installation et d'utilisation de Kraken qui représente également un défi pour la diffusion des modèles donc là par exemple c'est un mail que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui m'a demandé les modèles mais qui n'était pas capable d'installer Kraken donc ça c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler aussi donc dans les mois qui viennent j'ai déjà commencé à travailler sur la sur la segmentation contrairement au système qui est utilisé par Kraken actuellement qui se base sur la reconnaissance des lignes ici on vient prédire directement les polygones c'est une approche qui présente de nombreux avantages je ne la présente pas en détail aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps et puis je vais faire une présentation une communication à ce sujet lors des journées du cluster 3 de Babissima début mars donc je ne vais pas présenter en détail mais en tout cas c'est un problème qui est en cours de résolution on a d'excellents résultats avec la binarisation maintenant ensuite maintenant que la binarisation est presque résolue on souhaiterait recommencer l'alignement l'alignement avec le Kanseki mais aussi avec un énorme corpus d'images qu'on a recueilli depuis deux ans on a environ 40 Tera d'images sur lesquelles on souhaiterait faire de l'alignement massif aussi pour apporter encore de la diversité dans notre jeu de données et surtout pour les écritures très cursives ensuite aussi on souhaiterait utiliser une architecture qui est l'architecture TR-OCR qui est basée sur les transformers et en fait qui fonctionne un petit peu comme un modèle de traduction où en fait on prend des pixels et après ensuite on a un modèle de langue qui vient traduire ces pixels en texte ça ça possède un avantage qui nous semble très intéressant pour le chinois c'est que le modèle de langue on a énormément de données textuelles sur lesquelles on peut l'entraîner on n'est pas obligé d'aligner d'avoir toujours une vérité terrain avec le texte et ses coordonnées dans l'image là on peut lui donner énormément de texte et aussi possiblement il pourrait mieux prendre en compte le contexte linguistique de la phrase par exemple dans l'exemple qu'avait donné Madame Bizet vous vous souvenez il y a le soleil qui avait été reconnu à la place de huer dire ça typiquement voilà un synologue ou un humain quand il lit la phrase il voit très bien qu'on ne parle pas du tout du même caractère malheureusement nous aussi parfois on a ce type de problème donc une meilleure prise en compte du contexte linguistique permettrait certainement d'améliorer encore les performances de la reconnaissance et enfin en fait on souhaite réunir tout ça dans un paquet logiciel qui permettrait d'installer et de diffuser de manière simplifiée les modèles et de pouvoir le mettre le proposer à tout un chacun à différents projets de recherche pour qu'ils puissent numériser transcrire leur texte chinois voilà je vous remercie j'ai fini bonjour je m'appelle je m'appelle je suis directeur d'études à l'EPHE PSL et je m'occupe normalement des relous de la mère morte et des textes rabbiniques anciens dont la majorité des témoins sont médiévaux je vais parler du projet Midrash à l'université Synergie en tant qu'exemple pour l'état de l'art de l'HTA pour les manuscrits hébreux médiévraux même si on a aussi travaillé avec les mêmes outils sur les manuscrits de Qumran par exemple les astronomes travaillent depuis des décennies sur des modèles 3D on a l'avantage de pouvoir à la fois avoir accès à des galaxies ou des groupes des galaxies des amas des galaxies et pouvoir donc faire une typologie de type de galaxies et ensuite pouvoir revenir à chaque point chaque étoile chaque planète chaque lune chaque astéroïde s'il a déjà été repéré et nous sommes arrivés je pense maintenant avec l'avancement des ordinateurs des moyens de stockage des moyens de numérisation et des algorithmes à la situation que nous pourrons faire la même chose pour une bonne partie des sciences humaines un manuscrit vous le connaissez ici je prêche j'amène je presse au converti déjà c'est clair un manuscrit a toujours une bibliographie donc vous avez les sources du manuscrit ensuite vous avez des copies faites d'un manuscrit ça c'est tous inscrit sur une coordonnée de temps un manuscrit peut voyager un manuscrit peut être déchiré détruit et ensuite vous avez plein d'autres personnes qui peuvent intervenir dans un manuscrit le commenter l'acheter le vendre le censurer pour les manuscrits hébreux c'est naturellement très important et l'utiliser comme modèle pour un autre texte donc ça ouvre plein de possibilités de poser des questions pour les paléographes pour les linguistes pour ceux qui travaillent sur l'histoire des textes pour l'histoire des livres pour l'histoire de l'art pour ceux qui veulent éditer un texte critique pour l'histoire des scribes ou des ateliers et ensuite pour les grandes questions d'histoire c'est-à-dire l'immigration des textes des idées des personnes mais aussi naturellement pour tous les sujets qui sont traités dans les textes histoire des sciences astronomie science de la médecine exégèse biblique philosophie etc mais aussi sur les lecteurs tant qu'ils ont laissé des traces ou visibles dans le manuscrit ont écrit eux d'autres textes et naturellement aussi pour l'histoire des établissements comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui nous avons obtenu un projet vers ces synergies donc Migrations of Textual Describable Traditions via Large Scale Computational Analysis of Medieval Manuscripts in Hebrew Script qui a démarré en octobre un mois très triste pour ceux qui sont en Israël ce qui a une importance sur un impact sur notre projet que je vais mentionner après donc là vous avez vu un mur de manuscrits et la carte d'Europe donc quand nous parlons de manuscrits hébreux médiévaux c'est beaucoup plus vaste la zone géographique que le monde latin parce que ça on a beaucoup de manuscrits qui viennent du Yémen de l'Angleterre du Yémen ou de l'Irak de l'Iran c'est à cette époque là une divergence à la fois d'un monde géographique mais aussi d'un monde culturel donc 80% des juifs 90% des juifs sont sous le gouvernement musulmans 10% 20% peut-être en Europe sous le gouvernement chrétien donc des mondes vraiment très vastes et très différents notre consortium consiste de 4 PI principaux donc ma collègue Judith Schlinger que certains ici dans la salle connaissent en tant que doyenne de la paléographie de la carréologie aujourd'hui pour les manuscrits hébreux qui est à la fois à l'EPHE et à l'université d'Oxford et mes deux collègues israéliens Nahum Dershowitz qui est professeur des sciences de l'ordinateur et Avi Schmidman qui est un grand expert de liturgie mais comme Shahan ici avec double ou un coulain double compétence un très bon informaticien qui est un maître du traitement automatique langage et nous avons très important et ça c'est peut-être le tremplin du tout pour notre projet nous avons la bibliothèque nationale d'Israël en tant que centre dans le projet qui a construit une collection numérique énorme qui a fait une compagnie de numérisation et aussi ensemble avec la maison dans laquelle nous nous trouvons ici et ils ont numérisé je pense maintenant ils sont à peu près à 85 90% de tous les manuscrits en caractère hébraïque au monde si c'est dans les collections publiques comme la BNF ou privées et nous avons aussi important un autre groupe qu'en tant que secondary beneficiary c'est l'université de Haïfa avec laquelle nous avons collaboré déjà beaucoup notamment sur le crowdsourcing des manuscrits hébreux donc ça semble être beaucoup d'argent mais si on divise le nombre de pages qu'on veut traiter c'est peu d'argent donc on veut transcrire analyser linguistiquement calculer le graphe d'intertextualité et faire plein d'études de cadre sur au moins 30 000 manuscrits c'est-à-dire peut-être peut-être on ne sait pas exactement 6 000 10 millions 10 millions de pages peut-être peut-être 2 milliards de mots peut-être 10 milliards de glyphes et donc pour dire quelques mots pour l'hébreu on n'a heureusement pas 64 000 ou 16 000 ou 30 000 caractères donc là on est côté facile on n'a que 22 lettres plus 5 formes spéciales finales quelques liatures naturellement des signes d'interponctuation etc et c'est moins cursif comme les minuscules grecques ou latins mais on a dans la plupart de cas pas de voyelles ou très peu de voyelles donc essayez de comprendre ce texte-là c'est une écriture agglutinative donc les articles le mot pour et qui n'est naturellement pas très rare les pronoms possessifs sont tous collés au même mot donc the autobiography omits the majority of vowels and the gemination c'était la phrase que vous avez essayé de déchiffrer avant donc si vous arrivez à un mot qui est un peu moins connu comme gemination on hésite un peu plus même si on peut s'habituer relativement rapidement mais on veut aussi traiter arriver à traiter les voyelles ce qui est pour l'instant il n'y a pas de modèle pour traiter l'hébreu vocalisé je pense on pourra arriver pour l'imprimer dans le mois prochain les voyelles sont utilisées pour un corpus restreint donc manuscrit biblique michinique poétique liturgique avec donc à peu près une quinzaine d'autres marquages donc on arrive déjà à une combination qui peut aller au-delà de 500 combinaisons et ça c'est ne qu'une version parce qu'on a la version tibérienne que vous connaissez peut-être de vos manuscrits que vous avez vu ici et là sur des imprimés mais il y a deux autres systèmes en plus qui chez nous ils sont bien répandus aussi et ce n'est pas la fin du jeu ça serait trop beau on a aussi la musique qui n'est pas écrite comme notre musique mais avec les signes marqués ici en bleu la quantilation donc on va essayer de la capter aussi donc dans le système tibérien mais de nouveau on a aussi d'autres systèmes on a une trentaine de marques et la plupart c'est pour des manuscrits bibliques mais il y a aussi des manuscrits mishniques par exemple avec la quantilation ici et là donc on a la volonté de traiter au moins 30 000 parmi les 100 000 manuscrits le corpus c'est-à-dire on va se focaliser sur des manuscrits littéraires on va se focaliser sur le genre biblique mishnique exégétique liturgique c'est un mille feuilles donc vous avez des commentaires des commentaires des commentaires donc talmud par exemple que vous connaissez c'est en effet une sorte de commentaire sur la mishna ensuite vous avez commentaire sur le talmud vous avez des midrashim c'est-à-dire des oeuvres exégétiques qui prennent des bouts de la tradition juridique talmudique et l'exégèse biblique et les mélanges ensemble vous avez de la liturgie qui les met en place dans la vie courante et nous nous focalisons sur l'époque avant la diffusion de l'imprimerie ce qui n'est pas le même moment dans tous les lieux donc pour les manuscrits au Yémen où l'imprimerie est arrivée plus tard on va travailler plus longtemps mais nous avons aussi un campus très important qui sont les fragments de la guinésin qui nous informent mieux on m'a dit sur le Moyen-Âge dans les mondes hébreux que les collègues qui peuvent travailler sur l'arabe qui n'ont pas un tel archive pour les mêmes époques de 300 manuscrits en partie en partie documentaire en partie littéraire mais un trésor énorme trouvé au Caire dans différents endroits où certains fragments ça peut être joli comme celui-ci d'autres fragments ça peut être un peu moins joli comme celui-ci nous allons travailler je l'avais dit avec non seulement la reconnaissance des caractères mais on va utiliser beaucoup le traitement automatique langage j'avais mentionné Avi Schmittman qui ont publié le premier BERT qui est ouvertement accessible spécialisé pour les documents en hébreu rabbinique donc ils sont en train d'entraîner un nouveau qui est déjà basé sur les manuscrits et ça nous sert par exemple à distinguer des abréviations comme ici RL ça peut être Reish Lakish ça peut être Rotsel Omar donc ça peut être le nom d'un rabbin ça peut être je voudrais dire et ça pourrait aussi être ah oui Rachmana Litzlan donc en aramien même autre langue que Dieu nous sauve nous allons travailler énormément sur ce qui intéresse aussi les trois intervenants précédents c'est à dire l'intertextualité à tous les granularités c'est un peu comme la DNA et dans notre cas nous aurons vraiment tous les témoins de cette culture d'un bout du monde à l'autre bout du monde donc comme la population islandaise qui a fait des tests ADN sur toute la population et maintenant ils peuvent recalculer réconstituer l'histoire de la population sur des générations et générations nous espérons de pouvoir faire la même chose on a déjà fait des expériments pour reconstruire des textes perdus ou pour donc en utilisant la stylométrie c'est entre Haïfa et Tel Aviv mais aussi à Barilam qu'ils ont fait ces expériments mais on va travailler aussi beaucoup vous voyez ici au centre ma collègue Judith Schlanger manuellement donc elle va aller dans les différentes archives ou les bibliothèques au monde pour dater traditionnellement 5000 manuscrits et là vous voyez les six types qui sont connus jusqu'à présent ou utilisés dans la paléographie hébraïque qui est moins développée comme la paléographie latine et on a le but d'aller beaucoup au-delà donc si vous avez un manuscrit ashkenaz et vous ne savez pas s'il est anglais français allemand c'est vaste ou si vous avez un manuscrit oriental et vous aimeriez savoir s'il est égyptien irakien c'est aussi un areal qui est relativement large donc on peut aller au-delà on peut ce système déjà enseigner à l'ordinateur c'est bien mais en essayant de jouer un ping-pong entre les approches traditionnelles en paléographie et en liturgie et les approches computationnelles on veut utiliser les rubriques textuelles dans les manuscrits liturgiques qui nous enseignent sur les lieux précis pour laquelle pour quelle communauté un tel manuscrit a été produit avec la paléographie donc l'un pourra jouer sur l'autre et aider à peaufiner pour qu'on pourra dire ensuite ce manuscrit vient de Caladonie du 14e siècle première moitié plutôt que Svarade 14e siècle on a plein d'études de cas mais je peux en revenir si vous voulez je vais passer au-dessus je ne vais mentionner que l'un donc on veut faire une étude sur l'histoire des lecteurs c'est-à-dire de reprendre toutes les notes marginales et interlinéaires les analyser avec la paléographie manuelle et computationnelle pour reconstruire qui a laissé des traces dans quel manuscrit quel autre manuscrit cette personne a noté est-ce qu'on trouve ces annotations ensuite dans le texte principal d'un autre manuscrit ou est-ce qu'on peut voir la source de ce manuscrit de ce commentaire ça c'est les délivrables qui sont déjà à peu près mentionnés et naturellement nos méthodes sont publiées open source et notre but est que d'autres cultures si c'est en arabe ou en sanscrit ou en mongolien pourront les utiliser côté dataset ce qui existe aujourd'hui en monde hébreu c'est un peu moins que les millions de lignes que nous avons vues pour l'empire chinois on voit vraiment la différence entre un empire qui a besoin de beaucoup de caractères mais qui a aussi plein de jeux donnés déjà qui sont énormes donc l'équipe de Bercheva a publié un joli petit jeu donné Pinkas nous avons publié un jeu il y a deux ans et nous avons deux autres jeux qui sont déjà beaucoup plus grands à peu près un quart de million de lignes que j'espère de pouvoir soumettre là pour un des workshops de l'ICTAR au chemin et on a mais ça s'est fermé on ne pourra pas le publier on reçoit de la bibliothèque nationale un jeu de données qui est énorme probablement plusieurs millions de lignes de plein d'époques différentes mais qui est fermé qu'on ne pourra pas publier à cause des droits qui sont sur les images c'est le grand avantage que nous pouvons travailler avec la bibliothèque nationale d'Israël qui eux ont conclu plein de contrats spécifiques avec des bibliothèques au monde mais ça veut dire qu'on doit se tenir aux règles de ces conventions conclues de la bibliothèque nationale donc les données qu'on reçoit d'eux on doit respecter leur leur convention donc une partie on peut publier une autre partie on ne peut pas on a publié quelques modèles htf donc qui sont ce zénode je me demande toujours qui télécharge donc 3000 téléchargements je ne vois pas 3000 personnes qui qui sont actifs en acheter à Raibor mais qui sait je recommande d'utiliser tout simplement le modèle global les autres les différences pour les trois autres types d'écriture locale c'est minime ça ne vaut pas le coup d'essayer vraiment de peaufiner mais ensuite on parle beaucoup de la character area ratio et je pense que c'est une mesure complètement aberronée d'utiliser de se focaliser dessus il faut utiliser ses yeux désolé de le dire mais ce qu'on a vu avant avec les images de Marie c'est vraiment beaucoup plus parlant il faut analyser les erreurs par exemple là vous avez un manuscrit fragmentaire qu'est-ce que ça veut dire si j'ai des erreurs ici donc on utilise d'abord on utilise un marquage qui met un point d'interrogation devant un caractère qui est douteux on utilise d'autres marques qui disent des sigles qui disent il y a une lacune donc s'il ne reconnaît pas un d'eux donc il est plus facile déjà de faire deux erreurs sur ce caractère douteux qui d'emblème est déjà plus difficile donc si vous voulez arriver à plus de 90% ceux des manuscrits pareil bonne chance ça ne dit rien parfois l'ordinateur suggère des propositions qui sont tout à fait tenables sur de tels manuscrits que celui qui a noté n'a pas pu prendre en compte donc mais si on veut ensuite annoter chaque manuscrit avec toutes les options on a 30% d'options de guimel ici ou de tête et 30% de chine et 30% de sa mère ça devient illisible donc et je pense que ce qu'on voit très souvent c'est qu'on donne le taux d'erreur sur le même corpus sur le même manuscrit ce qu'on a vu avant c'était bien de mesurer le taux d'erreur sur un manuscrit hors corpus c'est beaucoup plus intéressant et dernièrement CER a été inventé se désimprimer où ça venait ensemble avec la segmentation maintenant on le mesure après la segmentation mais c'est la segmentation qu'on a vu dans toutes les présentations jusqu'à présent et je pense que ça va rester la même c'est la segmentation et l'ordre de lecture qui sont les vrais problèmes donc ensuite je pense qu'une interface ergonomique donc là vous avez un manuscrit on va voir si ça fonctionne c'est un autre ordinateur est-ce qu'il a pris le joli film non il n'y a pas pu donc si vous cliquez ici une ligne qui est en oblique vous voyez la transcription directement en dessous de l'image la correction est plus rapide moins fastidieuse plus commode donc le temps en principe on devrait mesurer combien de temps il faut un être humain et combien de nerfs il faut un être humain de corriger un texte parce que si vous travaillez sur une interface qui est fastidieuse vous pouvez travailler deux heures dessus ou si vous devez aller à l'opticien trois fois par an en lieu d'une fois par an c'est un impact qui n'est pas du tout mesuré pour l'instant en espérant qu'il va passer au moins ensuite les moyens techniques l'alignement qu'on a entendu avant sont devenus extrêmement importants donc on mesure beaucoup le temps humain nécessaire pour construire les jeux de données de très grande qualité et avec l'alignement aujourd'hui on peut arriver à un raccourci très important notre stratégie sera toujours d'aller des manuscrits de mise en page simple ou de aux manuscrits qui sont complexes c'est à la fois par rapport à l'écriture à l'état de préservation donc ça c'est facile on peut facilement traiter des mises en page Manhattan c'est un peu plus difficile donc le manuscrit avec des explications interlinéaires ou manuscrit ce que j'appelle talmudique ou ici ou des options différentes de lire les séquences mais si on a un modèle spécifique là vous avez un document de la Genisa donc si vous avez un document dont vous connaissez la mise en page on est capable d'arriver avec un modèle spécifique à transcrire une feuille pareille avec Kraken Escriptorium de façon vraiment époustouflante là aussi l'impact principal c'est le contraste donc le contraste est plus important pour les bons résultats que plein d'autres éléments on peut tout à fait entraîner des modèles spécifiques pour des imprimés complexes mais si on veut travailler sur 15 000 livres comme nous allons faire dans la première semaine de mars et je vous invite ceux qui veulent vous pouvez participer on va lancer un transcribata les données et les produits seront ouverts donc au campus condensé aujourd'hui dernière date pour inscription si vous voulez être en présentiel si vous voulez participer en ligne il n'y a pas de souci encore deux semaines mais on va lancer cette procédure de transcrire automatiquement une bonne partie de ces 14 000 15 000 livres qu'on a reçus de la bibliothèque nationale où on peut très bien traiter de la mise en page simple avec une ou deux colonnes même avec des notes marginales mais donc il y a une non là ça fait déjà trois semaines ça n'allait pas encore très bien il y a trois semaines mais aujourd'hui ça marche déjà très bien et là on a d'autres qui marchent où on a encore un chemin d'améliorer mais l'amélioration semaine par semaine elle est énorme des documents pareils par contre ça nous prendra plus qu'un ensemble donc vous avez des imbriquements dans un autre dans une autre zone et reconstruire l'ordre de lecture ici décortiquer quel texte suit quel autre texte de la page précédente ou suivante on va laisser ça de côté nous avons six ans ce que nous faisions il y a six ans c'était un autre un autre monde complètement et ensuite l'avantage c'est de revenir au monde astronomique donc on aura les liens entre chaque mot et chaque espace donc pour voir pour complètement changer le monde des éditions numériques où on peut se voler et voir les zones de chaque mot sur ce manuscrit ou sur un autre manuscrit où on peut retirer toutes les occurrences et ensuite calculer l'homogénéité d'un ou plusieurs scribes ou retirer toutes les allographes d'un mot pour Dieu ou retirer tous les signes d'insertion des notes marginales des choses que personne n'a pas fait jusqu'à présent merci applaudissements applaudissements